Cette vidéo va vous montrer comment créer un jeu de type images cachées. Tout d'abord, vous êtes dans un cours. Cliquez sur la roue d'entrée. Ensuite, activez le mode édition. Ensuite, cliquez sur Ajouter une activité ou une ressource. Ensuite, cherchez Jeux images cachées. Cliquez dessus et cliquez sur le bouton Ajouter. Vous avez l'image cachée. Vous pouvez changer le nom, vous pouvez ajouter une description. Si vous cochez ici, la description sera vue sur la page d'accueil. Et l'image cachée prend soit des questions, soit un glossaire, soit des questions dans un test. Il faut cependant avoir suffisamment de questions à réponse courte dans le test ou dans la banque de questions, alors que le glossaire est déjà programmé comme tel. Je vais prendre le glossaire pour cette fois-ci. Si j'avais plusieurs glossaires, il me donnerait le choix. Dans ce cas-ci, j'en ai seulement qu'un. S'il y avait des sous-catégories, je pourrais aussi la choisir. Si c'est un glossaire secondaire où les étudiants ont écrit des articles, ce serait mieux que l'enseignant les approuve avant qu'ils soient utilisés pour le jeu. Le maximum de tentatives, si vous marquez 0, ça va être seulement une seule fois. C'est mieux d'indiquer plusieurs fois, surtout si c'est un exercice. Vu que c'est une évaluation formative ou un exercice, on va mettre simplement 0, 0. L'option de l'image cachée, on a le choix d'avoir un 3 par 3 ou un 2 par 2. Dans ce cas-ci, je vais mettre un 2 par 2. La question principale est choisie dans un glossaire. Dans ce cas-ci, ça prend au moins un article avec une image en pièces jointes pour que le glossaire fonctionne. Définir la largeur à l'image. Je vais prendre des grandeurs standards. Autoriser les espaces dans les mots. Je vais dire oui parce que j'ai plusieurs expressions dans mon glossaire. Vous pouvez aussi ajouter des options en en-tête et en pied de page. Et vous avez ici les paramètres standards qu'on retrouve dans toutes les activités. Maintenant, nous sommes prêts à cliquer sur Enregistrer et afficher. Nous avons notre jeu. On clique sur Jouer maintenant. On voit maintenant que l'image est cachée. Donc, A1. Et je vais enregistrer la réponse. Et la réponse est bonne parce qu'il m'a dévoilé une partie de l'image. Résolution de problème. J'essaie de trouver les autres réponses. Recherche. Enregistrer la réponse. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Travaille d'équipe. Enregistrer la réponse. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Projet. Enregistrer la réponse. Et oui, c'était la bonne réponse. Donc, il me reste deux réponses. Deux questions à répondre pour avoir l'image complète. Plus la question principale. Donc, c'est pour ça que c'est 20% pour chacune des questions. Parce qu'il y a cinq questions. La question principale. Plus les quatre questions qui permettent de voir l'image. Voilà. C'était l'image cachée. C'était l'image cachée.